Ici c'est le Vepelet. Le Vepelet est rentré en Guadeloupe en 1907, donc après l'arrivée des Indiens à Guadeloupe. En menant Guadeloupe par le juge délestré, il était mandaté pour venir voir la condition des travailleurs indiens de Guadeloupe. Et bien arrivé à Saint-François, chez M. Ramsamy, il s'est rendu compte que les Indiens n'ont pas amené des graines de Vepelet. Et en 1907, il est retourné avec des graines de Vepelet. C'est une plante aux mille vertus que nous utilisons dans le culte pour guérir beaucoup de maux, déjà pour la peau, la variole. C'est la plante de Maliémen par excellence. Toute la Guadeloupe connaît Maliémen, c'était pour guérir, faire des miracles sur la maladie, toutes ces choses-là. Le Vepelet, c'est ce qu'on appelle en français Betel. Le Betel. Et en hindi, c'est le Pan. Nous pouvons l'utiliser pour faire des dentifrices. Je ne dis pas tout, mais ça guérit vraiment beaucoup de choses. Ici, nous avons le Tulsi. Et nous utilisons le Tulsi principalement dans le culte, dans ce qu'on appelle le Panchamritam. Ça veut dire la boisson divine, la boisson sacrée. Alors, le Moulinguillet, que je ne vais pas présenter ici, c'est ce qu'on appelle le Moringa. On trouve ça pas autour maintenant. C'est déjà popularisé. Nous pouvons manger ça, le poids de Moringa, en colombo, avec du riz et de la lentille et de la morue. Mais nous pouvons utiliser les feuilles de Moringa roussiles. Mais il y a autant de protéines que dans un steak. Quand on mange des feuilles de Moringa, vous pouvez faire l'expérience. Le mandja, ce qu'on appelle le curcuma ou le safran, etc. On le sent pour faire le colombo. Eh bien, le mandja, utilisé dans le culte, est très important, puisque nous pouvons guérir beaucoup de maux physiques, psychiques et atmiques. Et c'est en venant ici au Temple Sarasvati qu'on comprend la quantité qu'il faut mettre. On comprend dans quel domaine qu'il faut l'utiliser. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut faire, les plantes, avec une prière. Sous-titrage Société Radio-Canada